Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast qui portera aujourd'hui sur Anna Arendt, une série de podcasts sur la liberté. Vous allez retrouver Alexis dans quelques instants. Juste avant de commencer, sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, le site internet isofia.fr et le site de formation que nous allons d'ailleurs remettre à jour. Donc un peu de patience, mais il y aura des mises à jour de fêtes. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous écoutez ce podcast sur YouTube et je vous laisse avec Alexis. Bonjour Stéphane et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de podcasts consacrée à Anna Arendt sur eSofia. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la conception de la liberté chez Anna Arendt, en m'appuyant sur son ouvrage célèbre que vous connaissez peut-être, La crise de la culture, et plus précisément sur un chapitre dans cet ouvrage intitulé Qu'est-ce que la liberté ? Si je choisis de vous parler de la liberté, c'est que cette question me semble vraiment pertinente, et je dirais même stratégique, pour découvrir ou entrer dans la pensée foisonnante de Anna Arendt. La liberté chez Anna Arendt permet d'aborder de nombreux thèmes essentiels qui jalonnent toute son œuvre, qu'il s'agisse de la politique, du totalitarisme, de l'action ou encore de la naissance. La naissance dont je parlerai bien sûr dans ces podcasts, et qui me semble être le fil conducteur, voire même le fondement, de toute la pensée de Anna Arendt. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dédier toute cette série de podcasts à Étienne qui nous a demandé de faire ces podcasts sur Anna Arendt. Alors aujourd'hui, dans ce premier podcast, nous allons aborder le problème que constitue la liberté. Dans le chapitre dédié à la liberté dans la crise de la culture, Anna Arendt reconnaît que poser la question de la liberté n'est pas sans difficulté. On pourrait même parler d'un problème de la liberté. La liberté constitue un problème, et Anna Arendt parle même d'une entreprise désespérée quand on essaie de réfléchir à ce qu'est la liberté. Pourtant, la liberté semble être une notion simple, une notion dont la signification va de soi. Je suis libre lorsque je fais ce que je veux, lorsque je fais ce que je désire, sans rencontrer d'obstacles ni y être contraint. L'absence de contraintes et d'obstacles dans l'action apparaît alors comme la caractéristique fondamentale est en soi relativement simple à comprendre de la liberté. Autrement dit, je suis libre lorsque je choisis moi-même ce que je fais, lorsque je me détermine moi-même pour telle ou telle fin, tel ou tel objectif, donc pour telle ou telle action. Lorsque nous sommes libres, finalement, nous sommes capables de prendre une décision que nous allons mettre à exécution, sans que cette décision ne se trouve dictée par des motifs extérieurs ou encore par des motifs intérieurs qui nous dominent, comme les passions, la sensibilité, les désirs que nous ne pouvons pas contrôler. La volonté, donc, se détermine seule, de manière totalement indépendante, pour un objectif, un but qu'elle commande à l'action. Elle choisit de manière totalement indépendante de faire telle ou telle chose et nous commande d'exécuter ce qu'elle a choisi. On voit alors qu'agir sans rencontrer d'obstacles sur son chemin ne suffit pas à définir une action libre. Bien sûr, lorsqu'on est libre, notre action ne se trouve entravée par rien du tout, par aucun obstacle. Mais plus fondamentalement, plus profondément, la liberté renvoie avant tout à la liberté de notre volonté qui choisit, sans être déterminée par quelque chose d'autre qu'elle-même, qui choisit un objectif, un but, etc. C'est pourquoi nous définissons souvent la liberté par le libre-arbitre. Grâce au libre-arbitre, je peux, par le biais, par l'intermédiaire de ma volonté, me déterminer moi-même. J'ai cette capacité de choisir entre des possibilités d'action qui peuvent être concurrentes, voire parfois même opposées. Quand je suis libre, je choisis d'agir en un certain sens, mais je pourrais très bien vouloir agir en tel autre sens. La liberté, dès lors, a pour domaine la contingence pure. La liberté s'oppose à la nécessité. Lorsque nous sommes libres, nous faisons ce que nous aurions très bien pu ne pas faire. Nous faisons être quelque chose qui n'aurait très bien pu ne pas être. Néanmoins, on le voit, cette définition va vite nous conduire immédiatement vers de graves contradictions. Pourquoi ? Il nous semble que, dans notre entreprise quotidienne, dans notre expérience quotidienne, nous fassions l'expérience du libre-arbitre. Nous savons, lorsque nous déterminons nous-mêmes, lorsque nous choisissons ce que nous voulons faire en toute conscience, sans subir de pression, d'influence extérieure. Dans ces instants, nous avons l'intime conviction de choisir librement et, par conséquent, d'être responsable des actes que nous avons choisis. Mais n'est-il pas illusoire de penser que nous avons en nous cette capacité de nous déterminer nous-mêmes en toute indépendance ? N'est-il pas illusoire de penser que nous pouvons faire des choix sans y être nécessairement contraints, déterminés, et cela sans que nous le sachions ? Le libre-arbitre, alors, n'est-il pas tout simplement une illusion ? Si nous prenons du recul sur nous-mêmes, si nous entrons dans un processus d'introspection, de retour à soi, il peut sembler évident que nos choix, que nous croyons libres, ont été, en fait, déterminés par notre environnement social, familial, par notre culture. On peut très bien trouver des causes qui pourraient expliquer nos choix les plus intimes ou les plus importants dans notre existence. Et justement, nous avons cru être libres, nous avons cru nous déterminer nous-mêmes car nous n'avions pas conscience des causes qui agissaient sur nous, qui agissaient sur notre volonté. Spinoza explique très bien cette illusion du libre-arbitre dans l'impatis de la première partie de l'éthique. Selon Spinoza, nous croyons au libre-arbitre, entre autres, car nous avons certes conscience de notre volonté, qui veut quelque chose, qui se détermine pour une action, qui nous commande une action, mais nous restons ignorants des causes qui poussent la volonté à vouloir agir de cette manière. Ce que remarque Anna Arendt dans l'histoire de la philosophie, c'est donc un divorce, un conflit même. Entre la confiance spontanée que nous avons d'être libres lorsque nous agissons, d'avoir notre propre libre-arbitre, d'exercer notre libre-arbitre lorsque nous agissons, d'une part, et d'autre part, la pensée, l'analyse, l'introspection, qui, après coup, a posteriori, donc dans le temps de l'explication patiente, font disparaître notre libre-arbitre, reconnaissent en lui une illusion, parce qu'elles sont capables, et bien tout simplement, d'expliquer, de dégager les causes de nos actions. Et nous retrouvons chaque jour cette tension. En effet, pour tout ce qui a trait aux questions morales ou politiques, nous considérons généralement que l'individu est totalement libre, qu'il choisit lui-même ce qu'il fait sans y être déterminé. Il est tenu pour responsable dans cette mesure de ses actes. On ne présuppose pas que l'individu est un automate qui agit et obéit à des motifs extérieurs ou intérieurs comme les passions ou la folie. Ainsi, la loi punit le crime et en punissant le crime, postule que le criminel a fait le choix sans y être déterminé de lui-même de tuer son semblable. Il est responsable de son crime et, pour cette raison, doit être jugé et condamné. De même, si les lois morales nous enjoignent de respecter autrui et de faire taire notre égoïsme, c'est qu'elles présupposent toutes que l'individu peut se libérer de ses passions que son intérêt personnel, égoïste, ne le détermine pas forcément. L'individu est libre selon la morale en tant qu'il est capable, qu'il peut et donc doit respecter autrui en transcendant ses mobiles pathologiques comme le dit Kant dans Les fondements pour la métaphysique des mœurs. Et sur cette question, je vous renvoie à notre série de podcasts sur la morale kantienne. Cependant, lorsque nous envisageons l'individu dans une perspective disons scientifique, le cadre théorique, alors, change du tout au tout. Le scientifique procède en effet selon le principe de raison, tel que l'a formulé Leibniz dans ses essais de Théodicée, c'est-à-dire que rien n'est sans raison, rien n'arrive sans être produit par une ou plusieurs causes. L'explication dans les sciences dures comme dans les sciences sociales et humaines implique forcément d'adopter le déterminisme. L'ensemble du réel est un système de causes et d'effets nécessaires. Il n'y a dans le monde aucune contagence. Telle cause A produira nécessairement tel effet B. Et les sciences humaines et sociales comme la sociologie ou encore la psychologie tentent, elles aussi, de rendre raison du comportement humain. C'est-à-dire de découvrir les causes qui font qu'un individu agit de telle ou telle manière. Autrement dit, l'homme, pas moins que les autres choses du monde, demeure déterminé dans toutes ses actions. Sa volonté est toujours déterminée par une cause ou plusieurs causes. Dans la vie quotidienne, pratiquement donc, nous posons que nous sommes libres pourvu de notre libre arbitre, hormis bien sûr dans les cas où nous nous soumettons de nous-mêmes volontairement à des lois, à des règles, des injonctions, des ordres, etc. Tandis que la science et les sciences sociales et humaines, principalement, nous expliquent en quoi et comment nous sommes déterminés dans nos actions. Cette contradiction oppose ainsi au sujet de la liberté les partisans du libre arbitre et ceux du déterminisme et cette contradiction a engendré de nombreuses controverses et querelles théoriques. A titre d'exemple, on peut citer le philosophe Jacques Rancière qui, dans son ouvrage Le philosophe et ses pauvres, a récusé la conception déterministe via la notion d'habitus du sociologue Pierre Bourdieu. Donc, ces débats-là agissent encore notre propre, agitent encore notre propre actualité. Dans la crise de la culture, dans Qu'est-ce que la liberté, Anna Arendt n'a nullement pour ambition de trancher une fois pour toutes ce problème en prétendant y apporter une réponse définitive, une réponse définitive qui ne serait d'ailleurs que provisoire dans cet éternel débat. Bien au contraire, elle se propose plutôt de montrer que nous sommes face ici à un faux problème qui repose en réalité sur un malentendu. Plus précisément, le problème, selon Anna Arendt, vient de la définition et du champ d'application que l'on donne à la notion de liberté. Pour Anna Arendt, c'est le sens originel de la liberté qui a été perverti et cela nous conduit alors à nous embourber dans ce problème sans solution. À l'origine, selon Anna Arendt, la liberté ne consiste nullement dans la capacité de se déterminer soi-même, de choisir en toute indépendance un sens pour notre action. La liberté relève avant tout du domaine politique. La liberté est des sens politiques. C'est dans la politique et dans l'action que la liberté trouve véritablement à s'épanouir. Anna Arendt en veut pour preuve le fait que, dans toute la philosophie antique, des présocratiques à Plotin, en passant par Platon et Aristote, la liberté n'a jamais posé problème. Elle n'a jamais été conceptualisée en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais constitué un problème de type métaphysique relevant de la philosophie et ayant pour domaine l'intériorité humaine. Lorsque la philosophie s'est emparée de la liberté, avec saint Paul puis saint Augustin et un peu avant avec le stoïcisme d'Épictète, elle en a dénaturé le sens en détachant cette liberté de sa signification politique première pour en faire un problème relevant de l'intériorité de l'individu. C'est pourquoi une certaine méfiance anime tout particulièrement Anna Arendt tout au long de ce chapitre. Retrouver le sens de la liberté, c'est donc retrouver ce qu'était la liberté dans sa dimension politique originelle et cela suppose alors de se détourner de la philosophie pour se plonger dans l'histoire et plus précisément dans l'histoire antique, dans l'histoire de la cité grecque, de la police grecque et de la cité romaine. C'est en effet dans la police grecque et la cité romaine qu'a été faite l'expérience véritable de la liberté. Depuis, l'histoire de la liberté selon Anna Arendt a été l'histoire de sa dénaturation continue et incessante à travers les doctrines philosophiques. Et le malentendu à propos de la liberté, la perte de sa signification première n'a pas seulement des dommages théoriques mais aussi et surtout des dommages politiques et nous le verrons avec le totalitarisme. Dans le deuxième podcast, je vais donc vous proposer une petite immersion dans l'antiquité gréco-romaine pour renouer avec cette expérience de la liberté que nous avons perdue. Merci Alexis. On se retrouve donc pour le prochain podcast. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour ceux qui nous écoutent sur YouTube et puis de nous retrouver sur les réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.